Chaque mois, le podcast du Diplo propose un parcours dans le numéro 1 kiosque. Voici celui d'avril 2021. On s'arrête, on réfléchit, et on se souvient d'un pays merveilleux. En coupant le moteur des remontées mécaniques, le gouvernement a involontairement provoqué une rupture culturelle avec l'univers des stations intégrées, incarné en 1979 par le film « Les bronzés font du ski ». Philippe Descamps signe « Quand la montagne s'émancipe du ski alpin », pages 4 et 5. L'arrêt des remontées mécaniques a rendu furieux le cartel des stations de ski alpin, qui dicte sa vision de la montagne en France. On était prêts avant tout le monde. On a tout fait, on ne nous a pas entendus, on nous a opposés un veto catégorique sur des allégations qui sont fausses. Jean-Luc Bock, président de l'Association nationale des maires de stations de montagne. Qu'on me prouve aujourd'hui qu'il est plus dangereux de partir en vacances à Val-d'Isère que de fréquenter le métro parisien. Qu'on me le prouve. Et on ne peut pas me le prouver. Parce que c'est faux. Et au fil du temps, on s'est rendu compte avec tous les ministères avec qui on travaillait, avec toutes les personnes avec qui on travaillait, que tout tombait, on arrivait à prouver que c'était pas vrai, que c'était un mensonge. Mais la crise sanitaire a aussi révélé l'attractivité d'autres approches, plus pérennes, dans le contexte du dérèglement climatique. Et le public s'est renouvelé avec beaucoup de jeunes et de familles venues des quartiers populaires. Ravivé par les confinements, conclut Philippe Descamps, l'attirance pour une nature préservée invite à une transformation des politiques d'aménagement du territoire. Et nous entrons ainsi dans le monde diplomatique d'avril 2021. Feuilleter les 28 pages du diplo d'avril, c'est s'intéresser au fiasco des centres de déradicalisation en France, aux mobilisations actuelles au Sénégal, au Chili, en Algérie et en Russie, aux joies de l'enseignement à distance. Je peux vous le dire, nous avons notre dispositif qui est prêt, je l'ai testé moi-même. Et aux... Burn-out des hauts fonctionnaires japonais, avec Yuta Yagishita, page 8. Privé de sommeil et de vie familiale, il sombre dans la dépression. D'après les données du syndicat des fonctionnaires d'État à Kazumi-Gazeki, le quartier de Tokyo qui regroupe la plupart des institutions du Japon, 32,4% étaient en mauvaise santé ou prenaient des médicaments, tandis que 28% ressentaient la peur de mourir par excès de travail. Et non pas par excès de télétravail, car les fonctionnaires japonais ne goûtent guère les réunions Zoom. L'usage de la visioconférence pour mener le travail indispensable à tout projet de loi avec les élus est considéré comme un manque de politesse et demeure rare. Et vous, ça va comment le sommeil en ce moment ? Se coucher le soir, dormir d'une traite, se réveiller le matin, quoi de plus normal ? Cet enchaînement paraît si naturel que son interruption au beau milieu de la nuit est considérée comme un dérèglement. Mais il n'en a pas toujours été ainsi, raconte l'historien Roger Ickirch, page 3. Durant des millénaires, le sommeil humain fut coupé par une phase d'éveil nocturne. Et pas seulement pour les paysans soucieux de leur champ. Qu'en est-il du sommeil des agriculteurs en 2021 ? J'ai envie de te dire, ceux qui se réveillent la nuit, parfois c'est ceux qui ont un robot. Le robot est relié au téléphone, et s'il y a un problème, comme ils font la traite 24h sur 24 avec un robot, ou un problème avec des vaches, en fait ça prévient l'agriculteur qui peut être réveillé pendant la nuit. On retrouve Maël Mariette pour la suite de son enquête sur le monde agricole français. Après la course infernale des producteurs de lait en février, un second volet paraît ce mois-ci. Deux mondes paysans qui s'ignorent. Les agriculteurs conventionnels du Morbihan observent avec désarroi le succès de leurs collègues qui se sont tournés vers le bio, la vente directe, les circuits courts, etc. Des cultures différentes cohabitent, sans qu'émerge une solution globale au modèle agricole dominant. Oui, elles cohabitent sans se parler et sans vouloir se parler. Elles ne veulent pas se parler parce que déjà elles viennent de deux mondes sociaux très différents, qui déjà en temps normal ne se parlent pas, même hors-dehors du monde agricole, en tout cas qui a du mal à communiquer, qui ne se comprend pas très bien. Et ils se campent sur une position les uns en voyant les autres réussir sur les marchés, ou en transformant leur fromage, ou en faisant de la vente directe, en étant aimé des clients, en ayant sa clientèle, ils ont un regard un peu jaloux. Et les autres, ce serait plutôt un regard, ils n'ont rien compris, c'est des péquenots, même pas la peine de leur parler. Mais plutôt que se voiler la face en disant, ça c'est bien, ça c'est pas bien, parce que je suis désolée Thibault, mais tu vois, n'importe qui te dira que ce qui est bien, c'est de faire de la vente directe et du bio. Tu rencontreras peu de gens qui te diront le contraire, mais sauf que dans la vente directe et le bio, comme je l'ai montré, c'est pas non plus la solution, ou c'est pas la seule solution. Et c'est pas en se focalisant sur cette solution, on laisse en fait plus des trois quarts, les agriculteurs bio, ça représente très peu d'agriculteurs ou ceux qui font de la vente directe, mais moins de 10%, en tout cas pour la vente directe. Donc, ça veut dire que tu laisses toute une partie du monde agricole de côté. La principale chose, c'est d'avoir la main mise sur sa production et d'être maître de sa production. Qu'on fasse du bio ou pas du bio, c'est ça un peu le problème, et c'est ça qui échappe à une grande partie des paysans. L'enquête de Maëlle Mariette est à lire pages 18 et 19. À lire ou à écouter, comme 11 autres articles du Diplo d'Avril sur la page du journal audio monde-diplomatique.fr. Slash audio